Bonjour, bienvenue sur ce webinar organisé par Cloudbeez qui va traiter de Cloudbeez Jenkins Distribution, Jenkins Things et Cloudbeez Core. Je m'appelle Jean-Philippe Rien, je suis Solutions Architect chez Cloudbeez et dans mes vies précédentes, j'ai été développeur Java, Team Lead dans des équipes, travaillant principalement sur du Java aussi. J'ai travaillé dans des banques, des assurances, j'ai été consultant, etc. J'ai toujours essayé de pousser l'art du logiciel partout où je suis passé. Cloudbeez. Cloudbeez est une société qui est maintenant énormément derrière le projet Jenkins, puisque nous avons recruté à peu près 70% des personnes qui commitent dans le corps Jenkins. D'ailleurs, le CTO de Cloudbeez, Kusuki Kawaguchi, est le créateur du projet Jenkins, de la communauté du même nom. Et le fondateur de Cloudbeez est Sacha Labouret, ancien CTO de JBoss, qui apparaît passer chez Radat. Donc, je vais vous parler de trois projets et produits sur lesquels Cloudbeez travaille en ce moment. Certains sont open source, certains sont en version entreprise. Mais voilà, nous sommes en train de porter nos efforts. Donc, le premier s'appelle Cloudbeez Jenkins Distribution. Et c'est tout d'abord une distribution Jenkins faite par Cloudbeez. C'est-à-dire que nous sommes en charge d'effectuer les releases, de gérer le contenu et elle est distribuée par notre site web sur cloudbeez.com. Il faut savoir qu'elle est entièrement gratuite. Pour construire Cloudbeez Jenkins Distribution, nous nous basons toujours sur la dernière version LTS du projet Jenkins. Donc, LTS, Long Terme Support, ce sont des versions qui durent trois mois et qui sont maintenues par la communauté Jenkins. Par contre, dans cette distribution, nous avons voulu améliorer la stabilité et la sécurité de Jenkins. Donc, nous avons décidé de travailler sur des plugins open source qui vont pouvoir être déployés dans cette distribution. Notre but était de rendre Jenkins plus stable, plus sécurisé et un peu plus moderne que ce que la communauté peut offrir. Nous avons décidé d'inclure ce qu'on appelle le Cloudbeez Assurance Programme, qui était auparavant dédié aux clients Cloudbeez, qui est maintenant disponible dans Cloudbeez Jenkins Distribution. Alors, en fait, il s'agit d'une équipe d'ingénieurs chez Cloudbeez qui travaille à tester la stabilité et les upgrades de certains plugins open source. Nous avons une équipe d'ingénieurs qui automatise des tests sur les plugins Jenkins open source. et notre but est de pouvoir les intégrer à ce fameux programme et ces plugins que nous certifions sont inclus dans Cloudbeez Inst Distribution. Donc, qu'est-ce qu'on va faire dans la pratique ? On va aller battle tester qu'un ensemble de plugins open source fonctionne correctement entre eux. Il n'y a pas de compatibilité. Que cet ensemble de plugins open source va fonctionner pour une version donnée LTS du Core Jenkins. Et que vous pouvez upgrader une ancienne version de Cloudbeez Jenkins Distribution vers une nouvelle version sans qu'il n'y ait aucun incident. Donc, on va à la fois battle tester l'interopérabilité des plugins, la compatibilité avec le Core et aussi les montées de versions depuis des versions précédentes. Cloudbeez Jenkins Distribution comprend aussi un plugin qui s'appelle Cloudbeez Jenkins Advisor. Il s'agit en fait d'un plugin qui va générer un support bundle de votre instance, l'uploader chez nous. Et avec des outils d'analyse automatique, nous pouvons vous donner des recommandations sur le setup, la configuration, les éventuels plugins installés sur votre instance, qu'il faudrait changer ou modifier parce que la stabilité de votre instance pourrait en pâtir. Donc, ça pourrait être des configurations mémoire ou CPU ou de JVM incorrectes. Mais ça peut être aussi des versions de plugins que nous savons être particulièrement instables. Donc, le but est de vous donner régulièrement, puisque vous allez recevoir un mail, des conseils sur comment optimiser votre instance GenKids. Donc, pour nous, le gros bénéfice que les utilisateurs de Cloudbeez Jenkins Distribution doivent avoir, c'est premièrement une installation facile. On a travaillé sur le wizard d'installation de Jenkins, une stabilité augmentée. Dans le monde de Jenkins, une grande source d'instabilité provient des plugins. Et on espère qu'en certifiant des plugins, en les battle testant de notre côté, on va pouvoir augmenter la stabilité de ces instances. Et enfin, essayer de rendre les montées de versions, à la fois des plugins et du core de Jenkins, beaucoup plus fluides. Parce qu'on s'est aperçu que très, très souvent, beaucoup d'instances ont tendance à rester un petit peu dans le passé, à ne pas être mises à jour. Parce que tout le monde a peur que faire une montée de version puisse casser des builds. Donc, Cloudbeez Jenkins Distribution va inclure un core GenKids Open Source, le plugin Cloudbeez Jenkins Advisor, l'ensemble des plugins Open Source certifiés par Cloudbeez faisant partie du Cloudbeez Assurance Programme. Et enfin, un plugin que nous appelons Beekeeper, qui va tout d'abord vous aider à vérifier que les plugins de Cloudbeez Assurance Programme sont bien installés sur votre instance, dans la bonne version. Et aussi, vous aider lors des montées de versions, notifications quand les nouvelles versions sont disponibles, simulations d'upgrades, etc. Notifications quand il y a des failles de sécurité, etc. Jenkins 6. Alors, Jenkins 6 est un projet assez récent, puisqu'il a démarré fin d'année 2017, tout début de l'année 2018, et qu'il a été rendu public au mois d'avril 2018, donc un petit peu plus d'un an. Jenkins 6 est une… porte le nom de Jenkins, mais c'est un produit complètement différent. C'est une équipe d'ingénieurs de Cloudbeez qui travaille dessus, même si l'outil en lui-même est maintenant Open Source, mais on nous y contribue activement. Et nous voulons que Jenkins 6 devienne l'outil Open Source de CI-CD pour les applications cloud natifs. Donc Jenkins 6 va être extrêmement orienté conteneurs et Kubernetes. On va essayer d'automatiser au maximum les installations, les configurations de tous les outils qu'on peut avoir besoin pour faire du CI-CD d'application cloud natif. Et Jenkins 6 va aller plus loin que ce que pouvait faire Jenkins par le passé, dans le sens où Jenkins était très ouvert et permettait de faire beaucoup de choses, mais où les gens devaient faire ces choses-là elles-mêmes. Dans Jenkins 6, on veut automatiser et proposer des choses déjà toutes faites. Notamment faire des releases, avoir le versionnage sémantique de ces releases, les créations d'artefacts, la gestion des images de cœur, la gestion des charts-helms, etc. Dans Jenkins 6, on a aussi essayé d'implémenter GitOps, et notamment la partie promotion automatique des artefacts versionnés à travers les environnements, pour simplifier avec des développeurs. On va aussi pouvoir proposer des environnements de type preview pour chaque pull request que les développeurs vont faire. C'est une des fonctionnalités que Kubernetes nous permet de faire, c'est de pouvoir créer un environnement complet pour l'application pour chaque pull request. Le but étant de donner un feedback le plus tôt aux développeurs. Et enfin, Jenkins 6 permet d'importer des projets existants, ou alors de créer des projets from scratch, avec tout ce qu'il faut pour tourner sur Kubernetes. Alors, un petit 10 facts sur Jenkins 6. Alors, Jenkins 6 va automatiser la mise en place du CI-CD sur Kubernetes. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure, l'installation d'outils, la configuration de ces outils, mais aussi la gestion des environnements. Jenkins 6 va vous permettre de créer et de gérer des environnements. Jenkins 6 va aussi automatiquement vous générer le pipeline de CI-CD en essayant d'être le plus complet possible, etc. Donc, Jenkins 6 essaie d'être beaucoup plus opinionated dans le sens où il va créer les choses et essayer de vous appliquer les best practices le plus tôt possible et que vous n'ayez plus qu'à l'utiliser très rapidement, sans avoir besoin de passer par une phase de configuration et des setup auparavant. Jenkins 6 est clairement destiné aux équipes innovantes qui sont en train de travailler dans un contexte d'application cloud native, donc des applications qui se buildent dans Kubernetes et qui vont se déployer dans Kubernetes. CloudBiz est aussi en train de contribuer à une interface pour améliorer l'utilisabilité de Jenkins 6. Il faut savoir qu'actuellement, Jenkins 6 s'installe et s'utilise entièrement en ligne de commande. On est en train de travailler à une IHM qui permet de faciliter la gestion un peu plus grande échelle de Jenkins 6. Jenkins 6 a évidemment tout disponible dans la ligne de commande, ce qui permet d'automatiser des choses ou de travailler avec la ligne de commande. Il a été clairement pensé pour les développeurs depuis le début et surtout essayer de leur rendre le plus simple possible tous les principes DevOps et les best practices qui leur sont associés. Au lieu de devoir dire quels sont les best practices, on les a implémentées pour vous pour être sûr qu'elles soient bien mises en place et que les gens ne se perdent pas dedans. Kubernetes est clairement au cœur de Jenkins 6 puisque Jenkins 6 a besoin de Kubernetes pour tourner. On n'a pas le choix. L'ensemble des fonctionnalités de Jenkins 6 sont possibles grâce à Kubernetes et à l'orchestration de conteneurs. Les principales fonctionnalités de Jenkins 6 vont être les pipelines de CI-CD automatisés, ce qui va inclure aussi le déploiement, la gestion et la création automatique d'environments de preview au moment de la pull request et l'application des grands principes de GitOps dont je parlerai un petit peu plus tard. Le but est vraiment d'essayer d'augmenter la productivité des équipes. Les équipes de développement n'est plus associées de devoir écrire un pipeline, gérer leurs environnements, devoir gérer la configuration des différents environnements, la configuration de leur application, etc. Écrire le déploiement sur Kubernetes et les différents environnements, qui peuvent être différents, etc. Et enfin, Jenkins 6 essaye de minimiser l'empreinte d'infrastructure, notamment dans son mode serverless, dans lequel Jenkins 6 peut tourner sans avoir de serveur Jenkins qui serait up 24h sur 24h. GitOps. Donc Jenkins 6 est une implémentation de GitOps. Alors, qu'est-ce que GitOps ? Déjà, l'acronyme veut dire « Git for operations ». L'idée est qu'on va utiliser Git en tant que source de vérité. Là, vous allez me dire qu'il n'y a rien de nouveau. Mais en fait, on va pousser le concept de Git comme source de vérité pour tout. C'est-à-dire que tout doit être versionné dans Git et que toute action se fera par Git. Quand je dis toute action, c'est vraiment tout. Ça va être générer une release, gérer le versionning, utiliser l'historique pour savoir ce qui s'est passé, pour faire de la revue collaborative, code review, etc. Pour déclencher un déploiement, on va utiliser Git pour déclencher un déploiement. Pour faire un rollback en production, on va aussi utiliser Git. Et en fait, GitHub, ça va permettre d'aller masquer l'utilisation des outils, notamment kubectl pour exécuter des commandes sur Kubernetes ou tout ce qui va être les commandes Helm sur les déploiements. Derrière de l'automatisation, puisque toute action se faisant à partir d'un commit Git ou d'un merge de pull request, il faut derrière qu'il y ait de l'automatisation qui soit déclenchée. Donc, les changements vont se faire complètement par des pull requests. Les pull requests vont aller déclencher des builds et des pipelines qui vont générer ces changements. La partie collaborative va se faire avec les pull requests, au moment des pull requests. Et GitOps va essayer de déplacer vers la gauche un maximum d'actions. C'est-à-dire qu'on essaye d'avoir l'intégralité du pipeline de CI et le début de la partie CD à l'intérieur d'une pull request. C'est-à-dire que dans la pull request, on va faire les classiques compilations d'exécution de tests unitaires, mais on va aussi lancer les analyses sonar. Et on va aussi faire la partie code review. On va aussi demander de l'aide à des personnes externes, aller appeler un business analyst qui va aller vérifier des modifications, aller appeler un DBA qui doit analyser des requêtes de base de données, appeler quelqu'un de la UX pour vérifier que ce qui a été implémenté, qui correspond bien aux demandes, etc. Et enfin, utiliser les fonctionnalités de Git pour tout ce qui va être traçabilité et audit. Dans Jenkins 6, nous avons aussi implémenté la notion d'environnement et de promotion entre les environnements. Et notamment, nous permettons de faire de la promotion automatique, si vous le désirez, sur certains environnements. Alors, comment est-ce que ça fonctionne ? Tout d'abord, il faut savoir que Jenkins 6 va utiliser plusieurs répositories Git pour gérer l'application et ses différents environnements. Il va y avoir tout d'abord un premier répository Git qui va héberger les sources de l'application, ainsi que le chart de Helm pour l'environnement de Preview. Puis, il y aura un répository Git par environnement. Par défaut, quand on installe Jenkins 6, on va se retrouver avec deux environnements, le premier nommé staging, le deuxième nommé production. On aura donc deux répositories Git supplémentaires, le répository Git de staging et suite production. Le répository Git d'un environnement va contenir un pipeline pour déployer l'application sur cet environnement, un chart de Helm, le nom du chart de Helm et sa version pour cet environnement-là, ainsi que le numéro de version de l'application qui est déployée en ce moment sur cet environnement. Donc, l'idée est donc qu'à chaque fois qu'un changement est fait sur la branche master d'un des environnements, notamment staging et production, ce merge va déclencher un pipeline qui va aller déployer le changement sur l'environnement en cours. À ce moment-là, deux possibilités. La promotion est en mode manuel où la promotion est en mode automatique. Si la promotion est en mode manuel, c'est à l'utilisateur de devoir aller sur l'environnement suivant, par exemple l'environnement de production, d'aller faire une pull request pour aller changer le numéro de version dans un fichier de configuration de ce répository Git, de générer une pull request et une autre personne va approuver cette pull request dans le répository Git de production pour merger la pull request et lorsque le merge sera effectif, un pipeline sera déclenché et ira déclencher le déploiement de la nouvelle version en production. Si la promotion automatique est activée, toutes ces étapes sont faites automatiquement par Check-in-6. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une nouvelle version est déployée en staging, Check-in-6 va aller créer une pull request dans le répository suivant, celui de production, changer le numéro de version et émerger la pull request. Donc, ce mode de fonctionnement permet de passer de l'environnement de preview vers staging, puis staging vers production. Vous pouvez rajouter autant d'environnement que vous voulez. Par défaut, lorsque vous avez installé Jenkins Sinks, la promotion automatique est activée entre l'environnement preview et l'environnement staging, mais c'est une promotion manuelle qui est laissée entre le staging et la production. On considère qu'aujourd'hui, il faut toujours un humain pour valider un déploiement en production. Alors qu'entre preview et staging, on peut avoir des choses faites de façon automatique. Les environnements de preview. Donc, en fait, l'environnement de preview correspond à une pull request. À chaque fois qu'un développeur va créer une pull request, le repository git va aller utiliser un webbook pour notifier Jenkins Sinks qu'une pull request a été créée. Un pipeline va être lancé et ce pipeline va aller déployer l'application via son charte Helm pour l'environnement de preview dans un namespace. À la fin du déploiement dans ce namespace gouverné test, un lien HTTP est mis à jour dans la pull request GitHub pour que le développeur puisse aller tester son application tout de suite. Il y a donc un environnement de preview qui est créé par pull request. CloudBIS Core CloudBIS Core est la version entreprise de Jenkins produite par CloudBIS. Il s'agit d'une solution flexible et scalable pour le CI-CD. Nous avons aussi un moteur de gouvernance unifiée pour permettre de supporter la conformité, la standardisation et le partage de best practices en entreprise. Et nous supportons à la fois les applications modernes, qu'elles soient clonatives ou plus avancées, ainsi que les applications de type legacy. Aujourd'hui, nous avons des clients qui continuent à déployer du COBOL avec Jenkins et qui ont automatisé ces choses-là. Et surtout, nous souhaitons pouvoir donner le pouvoir aux développeurs et leur laisser la possibilité d'innover. Mais le faire dans un cadre d'entreprise. Donc là, le principal changement que CloudBISCore va apporter sur la relation open source de Jenkins, ça va être le serveur qui s'appelle CloudBISCore Operation Center qui va agir en tant que master de master pour permettre d'aller administrer toute une flotte de master Jenkins en entreprise. En fait, cette vision est venue de notre expérience où on s'est aperçu que Jenkins ne scale pas de façon verticale. À un moment ou à un autre, vous allez rencontrer un bottleneck, que ce soit en termes de CPU, de mémoire, d'IoDisc, d'IoRéseau, il va y avoir un blocage. Et le modèle de un gros master en entreprise ne scale pas. il est pratique pour des administrateurs qui n'ont qu'un point d'entrée unique à gérer et un seul serveur à administrer. Et d'un point de vue utilisateur, on se retrouve à devoir partager complètement le service Jenkins avec d'autres équipes avec les contraintes que ça peut avoir en termes de plug-in disponible ou pas disponible, en termes de montée de version qui ne va pas être évident à faire puisque à chaque fois qu'on va faire une montée de version, l'impact se fait sur l'intégralité des développeurs, etc. Donc, notre idée est de garder le concept de petit master, voire un master par équipe si vous le souhaitez, mais d'avoir un point d'administration centralisé, Operation Center, pour que les administrateurs puissent automatiser les tâches d'administration de toute cette flotte de petits masters. De plus, le fait d'avoir un point central et un point commun entre plusieurs masters offre diverses possibilités, par exemple, la possibilité de partager des agents persistants entre plusieurs masters. L'Operation Center a la particularité de pouvoir prêter temporairement des agents à des masters lorsque ceux-ci en ont besoin, mais ça va aussi permettre de mieux gérer la sécurité ou ce genre de choses. D'un point de vue conformité et sécurité, on a travaillé sur Segregation of Duty, en français la séparation des devoirs, qui se traduit dans la réalité souvent par une séparation entre les développeurs et les gens qui vont gérer la production. Et pour ça, nous avons travaillé sur les templates de job, templates de pipeline ou de folders. L'idée des templates, qu'ils soient pour job, pipeline ou folder, est que l'équipe d'administrateur centrale va définir un ou plusieurs templates, souvent en utilisant un job existant, puis en variabilisant certains champs, par exemple, l'URL, du repository git, le nom de l'application, etc. Puis, les développeurs vont pouvoir instancier ce template. Dans la vue Jenkins, en faisant tout simplement un lio item, ils vont voir le template apparaître comme un nouveau type de job. Et, par contre, les développeurs ne vont pouvoir que changer les variables qui ont été définies dans le template, l'URL git, le nom de l'application, etc. La grande force vient du fait que quand les utilisateurs mettent à jour le template, automatiquement, toutes les instances sont mises à jour. Donc, on ne va pas générer des copies de job ou ce genre de choses. Tout est centralisé. De plus, les administrateurs ont une vue globale sur l'intégralité des templates. On a aussi travaillé sur l'onboarding des équipes. Pourquoi ? Parce qu'on s'est aperçu que démarrer un serveur Jenkins vide, c'est facile, notamment grâce au conteneur. Par contre, démarrer un service, un serveur Jenkins utilisable le plus rapidement possible, c'est beaucoup plus compliqué. On a donc essayé d'optimiser la partie onboarding des équipes en essayant de préparer un modèle de sécurité assez simple, essayer de préconfigurer des installations de plugins lorsqu'il y a la création de un nouveau master ou d'une nouvelle équipe. Enfin, d'un point de vue sécurité, on a aussi beaucoup travaillé sur un modèle airback pour role-based access control qui va d'abord introduire la notion de rôle qui n'existe pas dans Jenkins. Jenkins s'administre en travaillant sur des permissions, mais un rôle va être un ensemble de permissions pour pouvoir créer un rôle pour les administrateurs, pour les développeurs, pour les techniques, etc. et surtout ce modèle de sécurité va utiliser des folders pour pouvoir permettre d'aller appliquer de façon granulaire des habilitations. Donc, granulaire mais aussi au niveau, c'est-à-dire qu'on va être capable de travailler au niveau département, entité, business unit pour donner des habilitations larges et au fur et à mesure qu'on va descendre dans l'organisation pour s'approcher du niveau d'une équipe, voire de différents rôles dans une équipe, on va pouvoir aller donner des droits plus granulaires pour les pipelines et les jobs. Le but est vraiment de pouvoir facilement avoir un modèle d'habilitation avancé et le plus pratique possible pour que la vie des administrateurs soit simplifiée. Enfin, sur la partie flexibilité pour développeurs, pour les développeurs, notre idée est que les développeurs doivent toujours avoir le niveau d'autonomie approprié, c'est-à-dire qu'ils puissent faire ce qu'ils doivent faire et ne pas être bridés dans le travail de tous les jours, mais tout en gardant la possibilité pour l'équipe centrale de garder le contrôle et essayer de standardiser ou au moins de proposer de la standardisation pour les développeurs. Notamment les templates de job vont aussi permettre de simplifier la gestion des pipelines pour des équipes qui ne connaîtraient pas Jenkins ou qui viennent de démarrer. Ça va permettre de proposer des pipelines standards out of the box pour des développeurs. Mais on veut aussi qu'en même temps des équipes nettement plus avancées qui connaissent très bien Jenkins puissent être totalement libres sur leur master d'installer les plugins qu'ils veulent, de les upgrader quand leur projet le leur permet et qu'ils soient maîtres dessus. Et au final l'architecture globale est vraiment centrée sur les équipes de développement. On a donc travaillé sur des templates de master pour essayer d'automatiser au maximum la création des masters et qu'ils soient dans un état le plus avancé possible lorsqu'on va démarrer des masters pour des équipes de développeurs. Nous avons travaillé sur des catalogues de plugins. Les plugins Jenkins étant la principale source d'instabilité de Jenkins il est important que les administrateurs puissent interdire éventuellement certains plugins qui ont des failles de sécurité ou restreindre l'utilisation de certains plugins qui sont connus notamment pour avoir des impacts sur les performances de Jenkins et pouvoir encadrer ces plugins. Par contre, on veut que les équipes de développement soient capables de décider quels plugins ils utilisent pour leur master et quand est-ce qu'ils font les montées de version de plugin. La partie contrôle des accès centralisés va se faire avec airback et le setup granulaire des permissions et la partie centralisation des tâches d'administration va se faire avec des clusters opérations. C'est un type de job particulier qui s'exécute sur Operation Center Operation Center étant basé sur un serveur Jenkins avec un ensemble de plugins particulier qui lui donne son rôle et le seul type de job autorisé sur Operation Center sont les clusters opérations qui vont être donc des opérations qui vont pouvoir être schedulées sur un ou plusieurs masters. Ces opérations vont être backup, redémarrage, installation de plugin, montée de version de plugin, upgrade d'image Docker, etc. donc pour terminer un petit schéma d'architecture de Cloudbiscore donc principalement basé sur Operation Center qui va être un serveur qui va aller chapeauter et manager tout un ensemble de master Jenkins. Ces masters Jenkins peuvent avoir des agents Jenkins qui leur sont connectés directement comme dans la version open source mais vous pouvez aussi connecter des agents de build directement au niveau d'Operation Center donc des agents unitaires ou alors des pools d'agents par exemple un ensemble de VM qui vont tout avoir les mêmes caractéristiques et ces agents partagés pourront être temporairement prêtés un des masters. Au niveau de Operation Center je vous l'ai dit on va commencer à effectuer la configuration des habilitations avec AirMac au niveau on va aussi centraliser l'authentification au niveau de Operation Center donc installer un plugin LDAP Active Directory ou SAML et pouvoir avoir l'authentification qui se fait sur Operation Center et après il y a un système de SSO qui permet de ne pas devoir se reconnecter sur chacun des masters et enfin la partie plugin management va se faire aussi pour être centralisée au niveau d'Operation Center c'est à cet endroit là que les administrateurs vont pouvoir gérer les catalogues de plugins qu'ils auront défini si vous avez des questions n'hésitez pas à utiliser l'interface qui est fournie dans ce webinar pour pouvoir poser des questions et sinon merci à vous d'avoir écouté ce webinar alors une question où sont stockés les artefacts de build par le passé Jenkins permettait de stocker les artefacts produits par les builds de Jenkins donc de les archiver mais désormais énormément d'artefacts sont poussés dans Nexus ou Artifactory et dans le cadre de Jenkins 6 ça va être la même chose Jenkins 6 par son installation par un défaut installe un Nexus et vous pouvez débrancher ce Nexus pour vous pluguer sur un Nexus ou un Artifactory d'entreprise donc un outil de gestionnaire d'artifacts déjà existant de même pour les images Docker lorsqu'on installe Jenkins 6 il y a une registrie Docker installée par défaut mais elle peut être supprimée et on peut brancher Jenkins 6 sur un Nexus ou un Artifactory qui ferait office de registrie privée d'entreprise donc alors y a-t-il une démonstration de Jenkins 6 non j'ai pas pris de démonstration par contre vous devez pouvoir trouver sur YouTube des vidéos de James Ratchan qui fait une présentation de Jenkins 6 il y en a une notamment qui a été enregistrée lors de DevOps UK les derniers mois de mai 2018 il me semble sinon j'en ai fait une durant l'événement Jenkins G Frog à Paris au mois de juin l'année dernière il me semble qu'elle a été enregistrée aussi et apparemment il n'y a pas d'autres questions merci à vous et passez une bonne journée au revoir merci à vous merci à vous